Musique La Université de Thiers, qui a une œuvre sociale, qui est une œuvre sociale, qui est une œuvre sociale, qui est une étudiante qui est une femme, qui est une étudiante qui est une femme. Le directeur du Crous, Ser Salle, a un amical qui a fait le Cours, un amical de la femme, qui est le Cours Thiers. La présidente Adia Khadifayn Doulmé, et le secrétaire général, Madame Fay, et le Dr Fay aussi, qui a fait le Cours Thiers, 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 qui a fait le Cours Thiers. Les étudiants, les étudiants, qui sont dans le campus social, qui n'étaient pas dans leur maison. Ils sont dans le cadre presque de 9 mois. Ils ont vu leur mère et leur mère. Ils ont vu 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 leur mère et leur leur montrer ce qu'ils ont à parler et ce qu'ils doivent faire. Le secrétaire général, il est venu aujourd'hui. Il s'est venu ici. C'est ce que nous avons dit. Par contre, Dieu le prie. Ce samedi 7 mars 2020, un drame s'est abattu sur l'ensemble de la communauté universitaire de Tiers. Une fille, une nièce, une soeur vient d'être froidement poignardée à mort à son domicile. Tel un affront à la jeune féminine, en cette veille de la commémoration de la lutte pour les droits des femmes. Une journée qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. L'amicale des femmes du Crous de Kies, l'amicale des femmes de l'école polytechnique de Kies, ainsi que les étudiantes, dénonçons et condamnons fermement cet acte criminel, cet assassinat que rien ne pourrait justifier. Aujourd'hui, nous, femmes, sommes plus que peinées. Nous sommes en effet blessées. Et sentons en nous ces coups mortels de cette arme qui a écourté la vie de notre très chère marraine. Son nom est ainsi inscrit sur la liste des victimes, qui sera donc la suivante. Dans ce pays où violenter la femme, la tuer, même de la manière la plus vile, est devenu chose banale. Nous, les femmes, lancerons un cri de coeur. Un appel pour la protection contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, des enfants et des filles. Nous estimons fortement que ces criminels seront punis à la hauteur de leurs actes. Et d'ailleurs, nous considérons que la seule mesure rassurante qui apaiserait nos douleurs reste indubitablement la peine de mort. Vivement que la peine de mort fasse son retour. Nous prions pour le repos de l'âme de la disparue, Mareme Diagne. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée et lui manifestons tout notre soutien. Je vais vous dire que nous sommes dans l'indice surtout deux points d'interrogation. C'est-à-dire, qui sera la suivante sur cette liste ? Après Aïsataka, après Yoba Balde, décapité, après une longue liste de femmes, nous donnons une fois, qui est suivante. Donc, nous avons dit, en tant que femmes de la pousse de pièce, en tant que femmes de l'EPT, en tant qu'étudiantes, nous avons partagé l'espace. Nous avons dit, nous avons dit juste un nacre. Un nacre de nous qui est en train. Et nous avons dit, que la liste, si la liste est exhaustive, si la liste est en train de se ranger, aux oubliettes. C'est-à-dire, nous avons dit la liste, si nous avons partagé un nacre, nous l'aimkotoc. Et nous avons dit, nous avons demandé, nous défendre les droits. C'est vrai. Les personnes qui ont le droit, nous les présumés innocents, et les autres. Mais j'ai dit, que j'ai demandé, 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 que j'ai demandé. Bien entendu, nous avons demandé, qu'ils nous font défende. Donc, l'appel, nous avons demandé, aux autorités, qui sont au territoire, nous devons protéger les couches vulnérables. Couches vulnérables, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Nous sommes là aujourd'hui pour bannir certains actes faits à la femme. La femme est un fondement de la société. Pourquoi devrions-nous accepter d'être traitées de la sorte ? Mareme Djan était une soeur, une femme, une personne qui deviendra un jour maman et qui sera appelée à éduquer des générations et des générations. Pourquoi lui ôter sa vie ? Pendant ce temps, sa famille avait de l'espoir en elle. Une femme qui voulait vraiment devenir une personne indépendante. Cet acte doit être vraiment puni. Et comme vient de dire la secrétaire générale, nous sommes pour l'appel de mort. Je vous remercie. L'idée de l'Université de Tchéssoui, c'est l'unité de nous en tant qu'étudiantes. Il y a eu des rêves. Il y a eu une famille qui est une mère qui est une mère qui est une mère qui est une mère. Aujourd'hui, nous l'avons pris sur des raisons que personne ne peut le qualifier. En tout cas, il y a eu des raisons que personne ne peut le qualifier. A Suma, nous n'avons qu'une femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme. Aujourd'hui, après ce qu'il y a, peut-être que c'est mon tour aujourd'hui. Peut-être qu'elle ne m'a plus laissée. Donc aujourd'hui, on va parler de nous et de nous n'a plus laissées. Nous sommes aussi les deux que nous sommes de droit. Tu sais que nous, nous sommes les membres de nos amis et nos amis. Nous sommes les membres de tous les plus 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 le plus le plus. On est déjà une famille. Nous sommes les membres de nos amis. Sous-titrage Société Radio-Canada